Sur ces images amateurs filmées par un gilet jaune, ils sont une centaine venus interpeller hier le sénateur François Patria devant son domicile. Le parlementaire a pris le parti d'aller à leur contact pour débattre pendant une bonne partie de l'après-midi. Les élus se doivent d'être à la hauteur des gens, à la portée des gens, c'est-à-dire répondre à leurs attentes et comprenant qu'ils venaient à mon domicile, je me serais mal vu enfermé. J'ai préféré, avec bonne volonté, écouter parfois leurs injures, écouter leurs insultes, mais aussi écouter leurs demandes et écouter aussi leurs problèmes. Écouter, oui, mais il aurait préféré que cela se fasse dans d'autres conditions. Il regrette cette intrusion dans sa vie privée. Quand je suis chez moi, je voudrais qu'on respecte à la fois mon intimité et ma famille. Eux ne le comprennent pas comme tel et pour eux, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de limite. Jean-Michel Cherita faisait justement partie des gilets jaunes présents. Il estime que cette action est totalement légitime. Dans la mesure où on s'est présenté devant son domicile et que lui est sorti et venu à notre rencontre, on n'a pas dû être trop intrusif, je ne pense pas. C'est la seule des solutions. On n'aura pas de réponse, on ne peut pas avoir de réponse et on ne discute pas directement face à face. Mais encore faut-il qu'il y ait un dialogue. Se rendre au domicile des élus est devenu depuis quelques semaines un nouveau mode d'action des gilets jaunes. Le mois dernier, par exemple, certains avaient tenté d'approcher la maison secondaire de Benjamin Griveaux en Saône-et-Loire. Ils en avaient été dissuadés par les forces de l'ordre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !